Je sais pas si j'aime bien ma tête là Hello mes amours Ouh Il me pète un petit peu d'eau non Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de retrouver pour une nouvelle vidéo Posée comme ça on discute Avant de me parler de la vidéo je suis grave refaite Je viens de faire mes ongles Enfin je les ai pas faites c'est des pressums j'ai juste collé Et je trouve qu'ils sont archi beaux Genre ils vont archi bien avec comment je suis maquillée J'aime bien, dites moi ce que vous en pensez en commentaire Bref ce n'est pas ça le sujet Aujourd'hui on se retrouve pour parler De mon expérience en tant que J'ai fait en tout 3 clips, enfin je suis apparue dans 2 clips Mais j'ai assisté au tournage de 3 clips Aujourd'hui on se retrouve pour parler De mon expérience en tant que Modèle clip, j'ai fait mon premier clip Début 2021 Et mon dernier clip en septembre Et je vais vraiment tout vous dire Comment ça se passe, la rémunération, combien Les modèles clips sont payés, comment faire Pour être modèle clip, aujourd'hui je vais Tout vous dire, vraiment aujourd'hui je vais Tout 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 vous raconter et bien sûr Je répondrai comme d'hab au maximum aux commentaires N'oublie pas de liker pour m'encourager Ça compte beaucoup pour moi Mais moi un petit commentaire Si t'as d'autres questions, des remarques Ou quoi, dis moi tout En commentaire je réponds au max comme d'hab Abonne-toi à ma chaîne Et après là je ne pourrai rien louper Beaucoup pour moi Et voilà c'est tout C'est parti pour la vidéo Pause ! Avant de commencer la vidéo Je voulais vous parler de mon nouveau hobby du moment De toute façon si vous me suivez Je pense que vous l'avez vu sur mes stories Puisque j'en fais H24 2022 je me suis dit Nouvelle résolution Puisque je commande H24 à manger Je me suis dit Vas-y j'ai un peu envie d'apprendre à faire à manger D'augmenter ma dot quoi Donc je me suis mise à la cuisine Et j'ai eu la chance de pouvoir tester HelloFresh C'est vraiment ça qui m'a lancé à fond dans la cuisine HelloFresh c'est quoi ? C'est vraiment l'heure du repas De manière vraiment plus simple En fait c'est simple Tu choisis tes recettes sur leur plateforme Je te montrerai comment faire C'est archi simple Et il t'envoie tous les ingrédients nécessaires Pour cuisiner Donc c'est vraiment trop 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 bien En plus de t'envoyer tous les ingrédients nécessaires Il t'envoie les recettes Archi détaillées Pour t'expliquer bien 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 comment faire Tu peux sélectionner de nouvelles recettes Chaque semaine c'est archi simple Et tu peux annuler Poser ton abonnement quand tu veux Chaque semaine il y a plus de 20 recettes Qui sont proposées Et donc c'est à toi de choisir la recette que tu veux Il y a même des plats premium Pour des trucs un peu plus chic Genre des soirées amoureux ou quoi Et des plats classiques En mode recette de grand-mère Donc c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux C'est vraiment des produits frais Avec des fournisseurs bien sélectionnés par HelloFresh Bref c'est tout C'est parti J'ai te montré rapidement ma petite recette Pour commencer c'est archi simple Je prends juste ma petite recette J'adore les ingrédients Et je suis des indications Donc c'est vraiment super bien expliqué C'est pas galère Parce que vraiment de base Je suis archi débutante en cuisine Et finalement c'était archi bon Donc vraiment je suis des indications Et comme on peut le voir C'est vraiment des produits frais Donc voilà les pâtes Tout est fourni Les pâtes Les légumes Il y a vraiment tout 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 Vraiment si vous êtes comme moi Et que vous avez la flemme De chercher quoi faire à manger Faire les cours Trouver les bons ingrédients C'est vraiment le truc parfait Et c'est archi simple Regardez Vraiment un plat de chef C'est archi Et c'est vraiment archi bon C'est plus bon que ça en l'air Même si c'est déjà hyper facile Je te montre comment programmer ta box Tu choisis le nombre de personnes Le nombre de plaques que tu veux Et tu mets en code promo Hello Maya en majuscule Tu mets ton adresse email Tu crées un mot de passe Ton prénom Ton nom Ton adresse Tout pour te livrer Et ensuite voilà Tu payes Et tu peux voir que c'est vraiment Une grosse promo Bref c'est tout C'est parti Je te laisse avec la vidéo Et je te laisse toutes les informations Concernant Hello Fresh En description Pour commencer ta propre box Bon c'est parti Je sais vraiment pas recommencer Je me suis fait quand même quelques notes Comme ça j'oublie rien Parce que je veux vraiment tout 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 vous dire Dès que je mets toujours des mots tout au dos Déjà pour commencer Je tiens à dire que c'est vraiment un taf Qui est à la portée de tout le monde Peu importe tes origines Peu importe ton poids Peu importe ta taille Peu importe ton âge Vraiment comme le métier d'acteur On recherche tout type d'acteurs On recherchait des femmes plus âgées Des hommes plus vieux Des hommes plus jeunes Enfin c'est pareil pour les clips On recherche vraiment de tout Moi quand j'étais clip Ça a toujours été mon rêve Genre vraiment Tout ce que je me rappelle de mon enfance J'ai toujours voulu faire ce taf Je me rappelle Dès qu'on demandait aux enfants dans ma classe Si je vais le faire quoi plus tard Chanteur Astronaute Et t'avais moi Model clip Genre vraiment ça a toujours été mon rêve Et je me rappelle J'avais une tante à moi Qui me disait toujours Ouais tu feras jamais model clip Y'a des filles beaucoup plus belles que toi T'as pas le corps pour Ta 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 Je vous arrête tout de suite Vraiment encore une fois Peu importe à quoi tu ressembles Peu importe ton corps etc On recherche vraiment de tout dans ce taf Donc si c'est toujours ce que tu veux faire A la fin de la vidéo Ça va t'apporter Déjà pour commencer Un truc que je me suis toujours demandé Quand j'étais petite C'est comment elles font pour trouver Leur rôle dans les clips Comment faire pour trouver Un job en tant que model clip Ça se dit ouais Est-ce qu'elles connaissent le chanteur Ou est-ce que En fait pas du tout Y'a plusieurs moyens D'être model clip La première chose Et ça arrive de temps en temps Mais bon c'est rare Tu peux être repéré dans la rue Et on peut te dire En fait c'est un peu comme pour la télé-réalité On peut te repérer dans la rue Te demander de passer un casting etc Mais c'est de plus en plus rare En général Soit Tu peux trouver l'annonce en ligne Il y a beaucoup d'annonces en ligne Maintenant Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté Je sais qu'il y a des agences Spécialement pour ça Donc pour des On appelle ça des vidéos vixaines Aux Etats-Unis Je mettrai des photos Elle est vidéo vixaine Aux Etats-Unis Je suis amoureuse Je suis une page Sur Insta Je la mettrai à l'écran aussi Où ils mettent plein de vidéos vixaines Connues aux Etats-Unis Ils mettent leurs clips et tout Et c'est vraiment genre incroyable Bref Ça faut dire qu'il y a des agences aussi Où ils recrutent des modèles pour clips Après je sais pas trop comment ça marche Je sais pas si c'est un bon plan ou quoi Parce que c'est pas comme ça Que j'ai trouvé Les clips que j'ai fait Mais je sais qu'il y en a Parce que quand j'ai fait des clips Il y avait d'autres meufs Qui étaient là avec moi Et elle elle avait eu le rôle Enfin elle avait eu Le rôle dans le clip comme ça Donc je sais qu'il y a ça aussi Un truc aussi qui se fait de plus en plus On peut directement vous repérer Sur Insta On peut tomber sur votre Insta Vous DM Mais par contre vraiment Faites bien attention à ça Parce que c'est possible Qu'on vous retrouve sur Insta Qu'on vous DM en mode Ouais il y a un clip Tu vas te payer tant On te met les étoiles aux yeux Et au final ça va une grosse arnaque Donc faites attention les filles Quand on vous DM Pour faire un modèle clip Des fois ça peut être des arnaques Ça peut être des gens mal intentionnés Renseignez-vous bien au préalable Et allez toujours accompagner A vos tournages Il n'y a pas une seule fois Où j'ai été solo Les trois fois où j'ai été Même la fois où je tournais Même pas J'ai toujours été accompagnée De quelqu'un De préférence Soyez accompagnée D'un mec bien costaud Bref Tout ça pour dire On n'est jamais trop prudent Il y a tellement d'histoires de ouf Mais ça pour vous dire Qu'il y a beaucoup Beaucoup d'histoires de meufs Qui se sont fait arnaquer Avec des faux messages En mode Ouais je t'ai repéré pour un clip Vous trouviez des opportunités A travers votre Instagram Sinon autre cas de figure Si vous êtes influenceur Ils peuvent directement passer Par des agences d'influenceurs Parce qu'il arrive que des fois Des artistes Pour faire la promo de leur clip Mettre des influenceurs dedans Donc des tiktokers Des instagramers Des youtubeurs Mais à un moment Vous avez déjà vu des clips Où il y avait des influenceurs dedans Genre des tiktokers Des grands youtubeurs Même des tweeters Donc même si Imaginons que vous êtes tiktokers Mais vous avez 20 000 abonnés 50 000 abonnés C'est possible qu'on vous propose Pareil pour Youtube Donc voilà C'est assez long Mais au moins Je vous ai vraiment donné Les clés de Comment trouver un rôle En tant que modèle Et comment je l'ai trouvé moi Donc voilà Déjà la base des bases Ensuite Je vais vous parler un peu Bah du coup De la base de la vidéo Comment ça se passe Donc le premier que j'ai fait C'était en début d'année Il faisait grave 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 froid Et les deux autres C'était en été Du coup il faisait chaud Mais donc déjà Pour commencer Avant de parler Du déroulement du clip Il faut savoir qu'en général Ça dure méga longtemps Le premier clip que j'ai fait En début d'année C'était de 6h du mat Jusqu'à un peu près Ça est fini Après minuit il me semble Mais je me rappelle qu'il fallait Qu'à 6h du mat On soit là-haut On était réveillés A 5h du mat Le temps de se maquiller Se coiffer S'habiller etc Donc en général On va vous lever tôt le matin C'est rare qu'un clip Ça dure une heure ou deux Généralement un clip C'est vraiment sur toute une journée Genre 6h minuit Voir 6h 6h Vraiment Mais quand je vous dis Que souvent on y est De 6h à minuit C'est pas genre T'es de 6h à minuit Et de 6h à minuit Tu tournes Tu peux y être de 6h à minuit Et seulement tourner Entre 20h et 21h Mais qu'on ait quand même besoin Que tu restes sur le plateau Au cas où Moi le premier clip que j'ai fait Donc au début d'année J'étais venue vraiment De 6h à minuit Et j'avais tourné Je crois que ma première scène Je l'avais tournée A partir de 15h Donc ça veut dire Que j'étais vraiment restée Des heures Sur lieu du tournage Et au final J'ai vraiment tourné En fin de journée Ils ont eu besoin de moi Seulement pour deux scènes Finalement j'ai apparu Dans une seule scène Ça veut dire Je suis restée de 6h à minuit J'ai filmé deux scènes Au final il y a une scène Qui est apparue dans le clip Et il y en a une seule Qui est apparue Et on me voyait vraiment Genre deux secondes dans le clip Vraiment Mais bon Au moins ça avait fait Ma première expérience Alors vraiment des fois C'est possible que vous tourniez Toute une journée Toute une nuit Pour apparaître Deux secondes Voir pas du tout J'ai des copines à moi Qui ont déjà été réquisitionnées Pour faire des clips Au final elles tournent dans le clip Et elles se rendent compte Qu'elles sont pas du tout Dans le montage final Ça c'est assez relou C'est que quand tu tournes un clip En tant que modèle Tu vas faire beaucoup de scènes Au final il y a beaucoup de scènes Qui vont pas apparaître A chaque fois il y a des trucs Qui changent Ils ont des nouvelles idées Du coup c'est possible Qu'il y ait besoin de toi Pour un truc en plus Pour un truc en moins Enfin c'est assez compliqué Maintenant un clip Ça dure pas forcément Sur une journée Ça peut aussi durer sur Enfin j'ai jamais entendu parler D'un clip qui durait moins d'une journée Même toutes mes copines Qui faisaient ça Ça dure Ouais minimum Une journée entière quoi Le clip que j'ai tourné En septembre Ça peut vous réquisitionner Pour plusieurs jours Genre on va pouvoir vous demander De venir dans une autre ville Ou même dans votre propre ville Mais ça peut durer plusieurs jours Moi ça avait duré 4 jours Pendant 4 jours Fallait que je sois là-bas Mais c'était pas 4 jours intensifs De tournage C'était plusieurs scènes Sur 4 jours C'est vraiment pour On va faire tout en une journée Et d'ailleurs en une journée Je suis même pas sûre Qu'on aurait pu tout faire Voilà déjà faut savoir Que ce taf là En général c'est assez intense Ensuite maintenant que vous avez Après combien de temps ça dure On va parler un peu du déroulement Généralement Quelques jours avant de tourner le clip On va vous envoyer un message Vous dire comment vous habiller Comment vous maquiller Comment vous coiffer Les clips où il y a Beaucoup beaucoup de modèles vidéo Généralement on va vous demander De vous habiller solo De vous maquiller toute seule Bref on va vous demander De vous préparer toute seule Parce que je pense que Prendre une styliste Une maquilleuse Une coiffeuse Pour chaque modèle Ça prendrait beaucoup de temps Et c'est un budget en plus Donc généralement On va vous demander De vous habiller tout seul Vous coiffez tout seul Mais vous maquillez tout seul Et vous aurez des indications La plupart du temps On vous envoie les indications A l'avance Mais c'est possible Qu'on vous envoie les indications La veille Ou deux jours avant le tournage Etc Donc faut vraiment être vif Courir dans les magasins Faut aller à droite à gauche Sur internet etc Mais c'est vrai que c'est assez compliqué Que j'ai fait J'avais la chance D'avoir des stylistes Franchement Niveau coiffure et maquillage Je préfère mille fois Le faire moi-même Je dis pas que Les maquilleuses maquillent mal Vraiment bien Au contraire J'aime bien me faire maquiller Par des maquilleuses De temps en temps Mais je sais pas Si vous êtes comme moi Mais quand je me maquille moi-même Je me trouve toujours plus fraîche Que quand quelqu'un d'autre me maquille C'est vraiment moi toute seule Mais si vous préférez Vous maquiller vous-même C'est bénéf Après s'il y a une maquilleuse Vous pouvez toujours demander Pour vous maquiller vous-même Ils comprendront Si ils voient que vous maquillez bien De base Ils voient aux photos Que vous maquillez bien de base Ils vous laisseront vous maquiller bien Après s'ils aiment pas trop Votre maquillage Généralement ils vont vouloir Vous maquiller eux Et au pire Tu peux demander les indications A la maquilleuse Moi je sais que Le tournage que j'ai fait Sur plusieurs jours à Cannes Donc des maquilleuses Qui me maquillaient Et c'est vrai que moi J'ai l'habitude de faire De mettre des longs fossiles De faire un gros contouring Et tout Donc c'était un peu compliqué Parce que c'était un maquillage Plus naturel Mais tu peux toujours leur demander Moi je demandais toujours Aux maquilleuses Est-ce que vous pouvez faire Un contouring plus foncé La plus extravaganza Est-ce qu'on peut mettre Des cils un peu plus longs Un peu plus de gloss Moi je demandais toujours Aux maquilleurs en général Ils vont toujours s'arranger avec toi Moi dans le premier clip Que j'ai fait Je me suis coiffée Et maquillée toute seule Le dernier clip que j'ai fait Je me suis fait coiffer Maquillée Et ça dépend vraiment des tournages Maintenant Pour moi Le gros hic C'est que Donc t'as une styliste Et la styliste Elle doit habiller Beaucoup de personnes Sauf que des fois La styliste Elle a les infos trop tard Elle a les tailles trop tard Ce qui fait que Elle va prendre des tailles au pif Et généralement Quand ils prennent des tailles au pif Les stylistes Ils vont prendre du 36 Parce qu'on se dit Ouais 36 C'est la taille des filles En général Ce qui est totalement faux Parce que je ne fais pas du 36 Donc Dans le dernier clip que j'ai fait C'était assez compliqué Parce que la styliste Devait nous habiller Donc elle devait habiller Il me semble La chanteuse Et les trois figurantes Donc elle devait habiller Quatre personnes Et c'est vrai que Nina Donc la chanteuse Et Evil et Cynthia Donc c'était Les deux autres Modèles clip avec moi Faisaient à peu près La même taille Elles faisaient une sorte De 34 36 Mais elles avaient à peu près La même morphologie Et moi pas du tout Je fais un 38 40 Bah du coup C'était un peu compliqué Parce que la plupart des vêtements Étaient en 36 Voire 38 Et les jupes Souvent je ne rentrais pas dedans Les pantalons Je ne rentrais pas dedans Les hauts Quand c'est trop serré Je ne rentrais pas dedans Donc c'était un peu C'était un peu relou Et même genre Au niveau de moi-même Je me sentais un peu mal Je me disais Ah ouais C'est chaud Genre parce que je ne fais pas Le même poids que tout le monde Je rajoute une complication au clip Pas du tout Genre vraiment Si vous êtes modèle Faut que vous êtes Que vous ne faites pas un 36 Tout simplement Ne déprimez pas là-dessus C'est vrai que souvent Les stylistes vont prendre Les vêtements en 36 Mais ce n'est pas du tout contre vous C'est parce que c'est généralement La taille des modèles vidéo Mais Ce n'est pas la taille des femmes en général Donc vraiment Et je mets un gros Flash 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 là-dessus Si la styliste a des vêtements Qui ne sont pas forcément Toujours à vos tailles Ne démoralisez pas Ou ne soyez pas énervées Contre elles non plus Parce qu'elles ne sont pas toujours Prévenues en avance Des fois elles sont vraiment prévenues C'est trop short Et du coup elles n'ont pas vraiment Le temps de prendre les bonnes tailles Et c'est ce qui m'est arrivé Du coup au dernier clip Comme je vous ai dit Et je vous mettrai 2-3 photos Mais c'est vrai que des fois Ce n'était pas du tout ma taille C'est un peu relou Bon des fois j'ai dû un peu serrer les fesses Pour rentrer dedans Mais bon Ça c'est un peu chiant Donc je vous conseille quand même De quand vous allez à un tournage Même si on vous dit Qu'il y a une styliste Prendre quand même Certaines pièces avec vous Des tenues que vous pensez Pourrait coller pour le clip Parce que moi c'est ce que j'ai fait Et j'ai eu grave raison J'avais pris un corset Je vous mettrai de toute façon les photos J'avais pris un corset Et comment j'étais trop contente De le prendre avec moi Parce que finalement J'ai dû le porter pour le clip Il rendait archi bien C'était le mien C'était ma bonne taille Donc au cas où Prenez quand même vos sapes Votre maquillage Et votre matériel Pour faire vos cheveux Parce que c'est possible que Des fois même Les coiffeuses ou les maquilleuses Aient pas le temps Adule au dernier moment Vraiment je vous conseille De prendre le maximum de choses Que vous pouvez prendre avec Je parle beaucoup quand même Je parle tellement Que je sens au niveau de ma mâchoire Que je fais que parler depuis tout à l'heure Bref Maintenant pour le déroulement du clip Alors ça dépend Vraiment Il y a des clips partout Dans toute la France Donc même si vous n'êtes pas de Paris Parce qu'on dit toujours Ouais Paris c'est la capitale de tout Même si vous n'habitez pas à Paris Vous pouvez quand même trouver Un taf là dedans Tout il y en a dans le sud Le nord Paris Partout Il y en a vraiment partout On peut vous demander De vous déplacer pour le clip Et si on vous demande De vous déplacer Ce que je trouve normal C'est qu'on paye Le train Enfin moi Tous les clips que j'ai fait On m'a toujours payé Les trajets Ça pour vous dire Que généralement On va vous demander De vous déplacer J'ai jamais fait un clip Dans Paris même Mais j'ai une bonne pote à moi Qui a fait récemment Un clip dans Paris Donc c'est aussi possible Mais c'est vrai que Généralement on va te demander De te déplacer Autre chose Parce que c'est vrai Que quand j'étais petite Je me disais Ouais Les modèles clips Elles ont trop de chance Elles doivent rencontrer Les chanteurs Elles ont dû rencontrer Je sais pas Moi Michael Jackson Nikki Minaj Et je serais morte Pour rencontrer L'éloignée Nikki Minaj A l'époque Le premier clip que j'ai fait Il y avait des répétitions Donc on avait eu le temps De rencontrer l'artiste De parler avec elle De manger avec elle Etc Mais Enfin c'était vraiment Pas toutes les modèles vidéo Vraiment pas tout le monde Des fois vous allez arriver Directement le jour du clip Les artistes seront déjà En train de filmer des scènes Ou alors directement Dès qu'ils auront fini De filmer leurs scènes Ils iront dans leur Dans leur loge Entre guillemets Ou quoi Donc il y a certains artistes Avec qui vous allez pouvoir parler Qui vont parler avec vous Qui vont rigoler avec vous Il y en a d'autres Qui vont directement Bah aller dans leur loge Ou alors qu'ils auront Peut-être pas le temps Ou ce sera pas forcément De leur faute Neige Un truc que j'aime trop avec Neige De toute façon Neige Je l'aime trop à chaque fois Vraiment cœur sur elle Mais je sais que Neige Dans le clip Où j'avais pas essayé dedans Mais j'avais accompagné Elle prenait quand même Le temps de parler Avec les figurants Etc Mais encore une fois C'est pas tout le monde Après on peut se dire Ouais Il est sérieux Il parle même pas avec les gens du clip Genre il snob et tout Mais je peux comprendre Parce que ça peut être assez fatigant Souvent ils sont réveillés Genre archi tôt le matin Voir 4-5h du mat et tout Donc je peux comprendre Mais voilà ça pour vous dire Que généralement Vous êtes pas forcément obligés De parler avec eux C'est possible que pendant les clips On soit assez durs avec vous Je pense que l'équipe de tournage Elle est assez en stress Parce que t'as vraiment Une courte perte de temps des fois On a Pour le premier clip que j'ai fait On avait un château Pendant une seule journée Donc ça veut dire Que l'équipe est assez stressée Je parle beaucoup avec mes mains J'ai remarqué Mais c'est mon côté algérien Qui ressort Parce que chez moi On parle trop avec nos mains Après tu peux vraiment filmer partout Il y aura des scènes Qui sont faites en intérieur Des scènes qui sont faites dehors Généralement Faut pas être timide Si t'es timide Je trouve que c'est un bon challenge Pour vaincre ta timidité Mais c'est vrai que franchement Faut pas être timide Autre chose Parce que j'ai parlé des vêtements Mais j'ai oublié de parler de ça Si on vous demande De porter le jour J Une certaine tenue Et que vous êtes pas à l'aise Pour la porter Vraiment ne le faites pas Ne vous sentez pas obligés Pas parce qu'ils sont désagréables Ou qu'ils essayent de vous forcer la main Que vous devez forcément le faire Si on vous donne une tenue Ou une scène à faire Et vous êtes pas à l'aise Pour porter une certaine tenue Ou faire une certaine scène Ne le faites pas Un clip Une fois que t'as tout signé T'as signé tous les papiers Ils peuvent faire ce qu'ils veulent De ton image dans le clip Donc si toi tu leur demandes De supprimer la vidéo Ils vont pas la supprimer Ce qui est normal Donc encore une fois Même si des membres de l'équipe Essayent de te forcer la main Pour porter une certaine tenue Ou faire une certaine scène Si tu dis non C'est non C'est pour ça que je te conseille aussi D'être accompagné De quelqu'un de ton entourage Ta famille Ou même un pote à toi Ou une pote à toi Qui a un assez fort caractère Pour pouvoir dire non A ta place Et moi ça m'est déjà arrivé De me retrouver dans une situation Où je me sentais pas trop De dire non ou quoi Parce que j'avais peur de déranger Non vraiment Faut ouvrir sa bouche Aujourd'hui vraiment J'ouvre ma bouche quand il faut Et au pire Ramène un pote comme moi Ramène moi Et je vais ouvrir ma bouche pour toi Regarde quelques petites story time A vous raconter pour la fin Mais maintenant On va parler de la rémunération Autant que pour certains tafs Comme je sais pas Vétérinaire On va pouvoir vous donner une fourchette Infirmier On va pouvoir vous donner une fourchette Alors que vraiment Model clip Ça dépend de plusieurs choses Donc je vais vous dire Ça dépend de quoi On peut vous payer Entre 0€ et 10 000€ Non je vous jure c'est vrai On peut vraiment vous payer Entre 0 et 10K Alors ça dépend de quoi Ça dépend de plusieurs choses Ça dépend déjà Si vous êtes connu ou pas Si vous êtes déjà un influenceur Que ce soit sur TikTok Youtube Insta ou quoi Généralement On va vous payer un peu plus cher Parce qu'en fait On va pas seulement vous payer Le fait que vous soyez dans le clip Que vous tournez pour le clip On va aussi vous payer la visibilité Parce que généralement Quand vous êtes influenceur Vous allez mettre en story Ou je ne sais où Enfin en tout cas Vous allez faire des TikTok Faire une petite story Faire une petite vidéo Pour dire comme quoi Vous avez été dans un clip Ce qui est pas obligé Ou ce qui peut être obligé Ça dépend du contrat Des fois on peut vous demander De le faire Des fois on peut vous demander De pas le faire Si vous êtes influenceur Et que vous allez rapporter Une visibilité en plus au clip Donc des vues en plus au clip Ouais En général vous allez être payé plus Donc ça va être plus Vers les Ça dépend vraiment Après votre nombre d'abonnés Si vous avez Je sais pas Je veux pas vous dire n'importe quoi Mais ça va dépendre De votre nombre d'abonnés Mais si vous êtes influenceur Vous allez plus être payé Vers les 1000 5000 10 000 Et encore Maintenant Et ça c'est vraiment dommage C'est que je sais pas Comment ça se passe aux Etats-Unis Mais en France Quand t'es pas connu Et que t'es modèle vidéo T'auras tendance à être payé Beaucoup moins Entre 0 et 1000 Et encore vraiment 1000 Les meufs qui ont été payées 1000 Et qui n'avaient pas déjà Une base d'abonnés sur les réseaux C'est souvent Les meufs qui jouaient Un rôle principal dans le clip Qui étaient restées plusieurs jours Qui avaient dû se déplacer Etc J'ai une copine à moi d'ailleurs Qui avait été Bon je dirais pas le nom des artistes Parce que j'ai pas envie D'avoir des problèmes Mais j'ai une copine à moi Qui avait été Castée pour Faire le clip De deux chanteurs C'est un Futuric Vraiment vraiment Très 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 connu Et ils lui ont proposé Comme paiement Le train Donc de payer le billet de train Allez Même retour Je suis pas sûre qu'il lui ait proposé Plus le repas Le dîner Genre Donc vraiment c'est n'importe quoi Après si c'est votre rêve De faire modèle vidéo Bah faites le Après je vous déconseille De le faire gratuitement Parce que déjà de une c'est un travail Comme les autres Tous les métiers devraient être payés Donc franchement je vous déconseille De le faire gratuitement On va beaucoup vous proposer De rôle gratuit dans des clips Franchement je vous déconseille J'ai jamais connu de modèle clip Qui faisait seulement modèle clip Genre vraiment c'est rare De vivre que de ça Parce qu'il y a des périodes Où il y aura beaucoup de clips On va te proposer beaucoup de clips Il y a des périodes où il y aura rien Donc je trouve que c'est un métier Assez compliqué Parce que des fois il y a du taf Des fois pas Par rapport au clip Faut savoir que Tu tournes le clip T'es impatient de voir le résultat Mais généralement ça sort Minimum un mois après Ouais Tous les clips que j'ai fait J'ai eu le résultat Un mois Ou voire plus après Et ce qui peut être un peu relou Bon moi ça va pas poser problème Mais je sais que ça peut être Un peu gênant pour certaines personnes Le clip tu le vois Quand il sort sur Youtube Tu le vois jamais Enfin bon on me l'a jamais envoyé En avance Mais généralement Tu le vois quand il sort Donc imaginons que t'aimes pas ta tête Dans certaines scènes ou quoi Tu peux rien y faire C'est posté Des fois ça va faire des millions de vues Si t'aimes pas ta tête Tant pis pour toi Mais voilà d'ailleurs Par rapport à ça Je vous mettrai tous les clips Que j'ai fait en description Celui de neige aussi Auquel j'ai assisté En description d'ailleurs Et voilà Je pense que j'en ai vraiment Beaucoup dit J'ai bien imagé J'ai rajouté plein de photos Plein de vidéos Plein de trucs Maintenant toutes tes questions J'y réponds en commentaire Je suis au maximum Sur mon téléphone Pour répondre à vos questions A vos messages A vos remarques Peu importe Dites moi tout en commentaire Mais si vous voulez me raconter Votre vie ou quoi Like la vidéo pour m'encourager Et abonne toi à ma chaîne Ça compterait beaucoup pour moi Et c'est tout Je vous laisse vous fait Des gros bisous On se retrouve très bientôt pour une vidéo Mouah